Annyeong ! S'il y a bien un sujet qui revient tout le temps dans mes vidéos YesStyle, c'est au sujet de la livraison. Donc aujourd'hui je réponds à toutes tes questions sur ce sujet, c'est parti ! Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. La livraison sur YesStyle, c'est assez simple, il n'y a pas de panique à avoir mais vraiment pas du tout. Il y a deux choses à différencier. Premièrement le temps que ça va prendre pour que ton colis soit expédié de chez YesStyle et en deuxième temps le temps que ça va prendre pour que ça arrive chez toi. Premièrement le temps que ça va prendre pour que ta commande soit expédiée de chez YesStyle. Elle peut être expédiée en moins de 24 heures tout comme en un mois, ça dépend simplement de si tes produits sont en stock ou pas. Pour le savoir c'est pas très compliqué, c'est simplement écrit sur le produit. Tu peux voir que certains ils ont un petit 24 heures ou un jour, deux jours, 7 à 14 jours ou même 21 jours qui sont écrits dans la description du produit. Ça à quoi ça correspond ? C'est le temps que ça va prendre pour qu'il est en stock et que ce soit ensuite expédié de chez YesStyle. Si on prend un cas tout simple, imagine tu as envie de commander deux produits. Les deux sont notés 24 heures donc ça voudra dire que le lendemain ta commande sera expédiée. Par contre imagine que tu as donc ces deux produits, il y en a un qui est noté 24 heures et l'autre qui est noté 7 à 14 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ta commande avec ces deux produits va rester chez YesStyle jusqu'à ce que le deuxième produit, donc qui n'est pas en stock, soit ça va prendre 7 à 14 jours, jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il puisse faire la commande et qu'il puisse te l'envoyer. On peut à peu près dire que tu as un produit qui est bloqué chez YesStyle en attendant que l'autre arrive et que ça puisse composer ta commande. Après forcément ça va dépendre de si tu es pressé ou pas. Si tu as vraiment vraiment besoin d'un produit rapidement, ce que je te conseille de faire c'est mettre tes produits qui ont la même disponibilité ensemble. Typiquement tu peux mettre tous ceux qui ont 24 heures ou un ou deux jours de temps de disponibilité ensemble et mettre ceux qui prendront plus de temps ensemble, eux aussi dans une commande pour que tu aies vraiment deux choses séparées et qui partent et qu'il n'y en aie pas un qui ralentisse l'autre. Après si tu n'es pas pressé, honnêtement c'est pas très très important, tu peux mettre tout le monde ensemble, généralement c'est ce que je fais. Ensuite une fois que ton colis est parti de YesStyle, ça va être le temps qu'il va prendre pour qu'il arrive chez toi. En général c'est à peu près 14 jours ouvrages, c'est à dire que tu ne dois pas compter les week-ends et les fériques. Généralement c'est la poste qui livre pour tout ce qui est de livraison standard et ensuite c'est un livreur type UPS ou DHL pour tout ce qui est livraison express. En principe le colis est livré chez toi, si tu n'es pas là, la poste ou le livreur doit laisser un avis de passage, c'est à dire qu'il a ton colis et que tu dois soit aller le chercher dans le dépôt ou soit aller programmer une nouvelle livraison. C'est comme ça que ça fonctionne pour la Suisse, ensuite c'est possible que dans ton pays à toi ce soit différent, donc honnêtement je t'invite vraiment à aller te renseigner pour savoir comment ça se passe si tu n'es pas à ton domicile. Et sinon quelque chose que je te conseille vraiment de faire, c'est contrôler l'avancement de ton paquet via le tracking. Pourquoi ? Parce que c'est possible que la poste ou le livreur oublie de mettre un avis de passage. Ce qui fait que tout simplement ton colis va attendre dans un dépôt parce que personne ne viendra le chercher puisque tu ne savais simplement pas que tu devais aller le chercher et il va être envoyé chez Yesstyle et toi tu devras quand même le payer. C'est pour ça que je te conseille fortement de bien contrôler l'avancement de ton paquet via le tracking pour que tu puisses réagir rapidement si tu vois qu'il a été livré et que toi tu n'as ni colis ni avis de passage pour que tu puisses ensuite contacter que ce soit la poste ou le livreur en question pour savoir où est ton paquet. Et ça forcément il faut le faire assez rapidement avant qu'il soit renvoyé en retour à Yesstyle. Donc vraiment j'insiste sur ce point parce que c'est quelque chose que je vois quand même relativement souvent dans les commentaires de mes vidéos. C'est quelque chose qui a l'air d'arriver pas que de temps en temps donc vraiment fait attention et regarde et contacte la poste ou le livreur. Et si jamais tu as d'autres questions sur Yesstyle, tu peux aller regarder ma playlist où là dedans je comprends vraiment tout ce que tu dois savoir avant de commander sur Yesstyle ou sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut !